Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la divination de l'avenir. L'astrologie, c'est un dessin de la forme, de l'architecture cosmique au moment de la naissance. Au moment de la naissance, les planètes sont à un certain endroit. Ça s'imprime par le corps énergétique du bébé qui vient de sortir des gens de la mer. Le bébé sort du corps énergétique de la mer pour entrer dans ce corps énergétique individuel, pour la première fois de sa vie. C'est le moment de la naissance. Et à ce moment-là, sa fontaine est ouvert. Il s'imprime en lui tout son corps énergétique qu'il va avoir pendant les années de sa vie après. Et ça, ça dessine un programme d'âme et non pas ce qu'est la personne. Quand on dit « tu es bélier, donc tu es agressif, je suis là », non, ça c'est des conséquences sur le plan psychologique d'un élan qui est plutôt une architecture de l'âme, c'est-à-dire des fonctionnements qui sont liés à l'âme elle-même et qui vont se manifester par l'éducation, par la culture, par l'argent ou non qu'on a eu, par l'éducation ou non, les livres ou non, les films ou non qu'on a vus, les rencontres ou non qu'on n'a pas fait, les échecs et les réussites sentimentales ou professionnelles, tout ça va s'accumuler sur ce schéma de base, qui est notre structure de base, qui est celle de l'âme. Mais évidemment, plus on va se construire en tant que moi, et en tant qu'ego d'abord étant enfant, puis en tant que moi, plus on va s'éloigner de ce schéma de base. Donc le thème n'est pas là pour nous dire ce qu'est-ce qui va se passer, il est là pour nous dire qui on est réellement en profondeur, de manière à retrouver cette profondeur, de manière à ce qu'on redevienne à nouveau ami avec l'âme. Redevenant ami avec sa propre âme, on peut dessiner un chemin devant soi, on dit le chemin spirituel ne se prédétermine pas par un livre sacré ou par quelque chose qui serait prédéterminé, ou par un maître à l'avant, je ne dis pas qu'il ne faut pas voir un maître ou suivre un chemin sacré, ce n'est pas ça, mais il n'est pas déterminé par quelque chose de préétabli qu'il faudrait faire et on deviendrait divin, on deviendrait sage. Le chemin, c'est chaque pas que l'on fait dans la vie devant l'autre. Et ce chemin dépend de la structure de l'âme. Donc en fait, à chaque fois qu'on croit faire un choix dans la vie, on ne choisit rien, puisque c'est nos pensées qui choisissent la décision qu'on va prendre, et ces pensées sont prédéterminées par la structure d'âme. Il y en a que ça inquiète, la réalité inquiète toujours ceux qui veulent faire ignorance, enfin, ce n'est rien inquiétant, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Et donc, si on se rend compte que nos pensées sont prédéterminées par un ensemble de conditionnements, dont plusieurs sont une sorte de matrice conditionnée, c'est ce que dit très bien le film Matrix, c'est des matrices sociales conditionnées, mais il y a une partie de cette matrice qui n'est pas du tout terrestre, qui n'est pas du tout sociale, qui est une partie divine, qui est une partie céleste, c'est le conditionnement de l'âme, dont le thème astral, le thème astrologique, est la structure. Donc, celui qui peut lire cette structure correctement, ça, ce n'est pas tout le monde, j'avoue, il faut beaucoup travailler pour y arriver, mais bon, il y en a des bons, heureusement. Et donc, ceux qui savent lire cette structure correctement ont pour but normalement de réorienter la personnalité qui demande le thème, non pas vers son avenir, l'avenir sera la suite du présent, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, mais dans la reconnexion à l'âme. Et si ça, la reconnexion à l'âme est comprise, si elle est acceptée et qu'elle est faite par la personne, c'est-à-dire qu'elle fait des efforts, ou des pratiques, ou qu'elle suit les conseils de l'astrologue, non pas comme si c'était la concierge qui avait dit, ou une copine qui disait, tu devrais faire ça, j'ai ici, ça n'a rien à voir. Le conseil d'astrologue, c'est un conseil qui est directement lié à la sagesse de l'âme, c'est-à-dire que c'est un traducteur de ce que dit ton âme. Donc quand tu verras dans le thème les conseils que je donne, ce n'est pas pour me mettre en valeur, je dis ça, je m'en fous de me mettre en valeur, le combat militant de l'astrologue, c'est de faire comprendre qu'en fait, il est là pour être le traducteur de ce que, même toi, des fois, tu ignores de ce que te demande ton âme. Si tu écoutes ce que dit ton âme, en mettant en pratique ce que demande l'astrologue, tu t'apercevras que c'est totalement vrai. Je lui dis, oh, c'est des conneries, c'est des chants à temps, moi, évidemment, tu ne mettra pas en place ce qu'il a proposé, et tu louperas l'occasion, enfin, elle sera retardée, elle n'arrivera plus. De toute façon, tout ou tard, tu feras ce que l'astrologue a recommandé, puisque lui, il n'est que le lecteur humble de ce que ton âme a marqué dans sa structure, c'est tout. Il lit une structure, c'est tout, comme on lit une langue étrangère et qu'on traduit, le traducteur n'est pas l'auteur. L'auteur, c'est le rapport existant entre la divinité, la vie, la conscience, et toi, en tant que bébé, au moment où tu es né, et au moment où tu as choisi le karma, tu as choisi tes parents, tu as choisi de l'être à ce moment-là, dans tel pays, à tel moment, tu dis, je veux tel programme pour évoluer, et c'est ça qui s'est passé. Voilà, j'espère que c'est plus clair, ça permet de voir que l'astrologie n'est pas une divination, c'est plutôt une voie de sagesse, en fait, ce qu'on peut appeler ésotérisme par ailleurs, c'est-à-dire, ésotérisme, ce n'est pas garder secret, c'est qu'est-ce qui est secret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne voit pas de soi-même. C'est la suite de l'inconscient de Freud et de Jung,